L'objectif de la vidéo est de découvrir une nouvelle activité dans Moodle qui s'appelle Board. Donc Board, c'est une activité de post-it pour les élèves qui permet d'encourager les discussions et le partage d'idées. Ça se présente un petit peu comme Padlet par exemple. Et donc ici, les élèves peuvent en mode anonyme venir ajouter des éléments à des colonnes que vous avez préalablement préparé pour eux en tant qu'enseignant. Alors, comment ça marche ? Donc ici, je me suis mis dans un de mes cours Moodle sur l'activité gestion de projet avec Odoo parce que je me dis que ça peut être un outil également qui pourrait servir à gérer des projets. Il suffirait d'appeler les colonnes avec des noms assez intelligents pour ça, par exemple avec Tâche à faire, En cours, Réalisé, Fini. Voilà, pourquoi pas ? Donc ici, je suis dans mon cours, je vais activer le mode édition et ensuite, je vais ajouter une activité, une activité ou une ressource. Et donc, la ressource en question, elle s'appelle Tableau. Alors, si vous la retrouvez plus vite, vous pouvez mettre en favori, ce qui permet de vous la retrouver ici un peu plus vite. On lui donne un nom. On peut aussi mettre une petite description. On peut mettre une couleur d'arrière-plan. Alors, si vous voulez faire une couleur d'arrière-plan, il faudra mettre un code hexadécimal. On va essayer avec le rouge de ma charte graphique. Ça peut être aussi une image en arrière-plan. Évaluer les messages. Alors, ça peut être pour les étudiants, pour les profs, pour tout le monde. Alors ça, si vous faites ça, il va falloir modérer après, parce que si vos étudiants font n'importe quoi, il faudra que vous surveillez un petit peu. On peut cacher le titre des colonnes. Ça, je vois moins l'intérêt. On peut trier par date de création ou par évaluation. Et après, il y a le mode mono-utilisateur, c'est-à-dire si on veut construire un tableau pour chacun de ses étudiants. On peut mettre une date limite à l'activité. On peut autoriser tous les utilisateurs à modifier l'emplacement de leur propre publication. Ça veut dire qu'un étudiant peut changer un élément de colonne. Donc là, dans le mode gestion de projet, ça me paraît intéressant. Il peut passer une activité de affaires à réaliser, par exemple. Ici, on peut activer une nouvelle fenêtre. Comme ça, si ce partage des liens entre eux, quand ils cliqueront sur les liens, ça ne fermera pas le tableau. Et on peut intégrer le tableau dans la page de cours. Donc ça, c'est pas mal. Ça évite d'avoir à cliquer sur l'activité pour afficher le tableau. Ensuite, dans les réglages courants, c'est ici qu'on peut activer un mode groupe, groupe séparé et groupe visible. Alors, si c'est séparé, chaque groupe ne verra que son tableau. Ensuite, restriction d'accès, je n'en ai pas mis. Achèvement d'activité. Si vous voulez avoir la possibilité que les étudiants puissent suivre leur avancée dans le cours, c'est pas mal de laisser le suivi d'achèvement. Et je fais enregistrer, afficher pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, il m'a bien mis pour commencer trois colonnes. Et ici, j'ai le rouge que j'ai mis en arrière-plan et ensuite, je peux assez simplement changer le nom des différentes colonnes. Je peux bien sûr supprimer une colonne. Je peux en ajouter une, je vais entrer pour valider le nom et ensuite, j'ai des petits plus ici où je vais pouvoir venir ajouter des ressources. Alors, ça sera bien en anonyme, donc chaque étudiant va pouvoir déposer des choses. S'il veut qu'on sache qui a déposé, il peut préciser son nom, pourquoi pas. Dans le contenu, on peut mettre du texte. Je peux mettre un lien. Si je veux mettre une image. Bien sûr, je peux venir évaluer le message. Donc là, ça met une étoile et plus il y a d'étoiles, plus il y a d'utilisateurs qui ont liké. C'est très simple. Je peux venir modifier ce message. Je peux cliquer dessus pour voir le message en grand. Je peux ajouter un commentaire sur ce message. Je peux même mettre un petit smiley. et je peux, ici vous voyez, le déplacer dans une autre colonne. Alors, il y a un dernier truc qu'on peut faire, c'est mettre une vidéo YouTube. Alors, il faut savoir que l'enseignant, lui, pourra télécharger le contenu de tout le temps. Si vous allez dans export, ça vous fera un tableau avec les différentes ressources dans des colonnes. Ce n'est pas un intérêt grandiose, honnêtement. Et dernière chose, un élève pourra supprimer ses messages. Il ne pourra pas supprimer les messages des autres, mais il pourra supprimer les siens. Et voilà.